coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 juillet 2024 et nous allons commencer avec les amours de marlowe donc je vous montre ce petit jeu et on va prendre trois messages donc on va commencer par trois messages alors pour vous on a l'éloquence on a l'éloignement on a l'éloquence on a l'éloignement on parle d'enrichissement pour moi suite à un éloignement suite à une distance le fait de cette choisie donc on peut parler d'une séparation alors un troisième message pour vous les scorpions et nous avons le temps et en dos nous avons la passion il y a quand même alors l'éloquence peut-être qu'on croit que quelqu'un blague alors suite à une colère peut-être c'est suite à une colère peut-être que quelqu'un s'en va et on croit que c'est une blague sauf que on voit que le temps passe et cette personne ne revient pas on observe on surveille on voit que cette personne flirte a repris sa liberté peut-être qu'on a cru au début que voilà cette personne allait revenir et finalement elle ne revient pas les scorpions on pensait qu'elle s'éloignait simplement et on va se rendre compte avec le temps que c'était une vraie séparation on va prendre l'oracle des miroirs et ensuite on prendra l'astrocrush de cindy leon on va aller voir un petit peu cette situation pour moi oui j'ai quelqu'un là qui pensait que là c'est que c'était un simple éloignement donc que voilà que la colère allait passer la rancune allait passer que que ça allait se calmer on parle de trahison la instabilité séparation alors à la coupe nous avons quoi j'ai une personne qui a été blessé pour moi c'est pas forcément de l'infidélité mais j'ai quelqu'un qui s'est mis en colère qui a été blessé alors est-ce que on a voulu voilà être dans l'humour sauf que l'autre personne a été blessé alors c'est peut-être on parle de temps de blocage de retard et on dit que cette fin est une chance de s'enrichir pourtant j'ai une réconciliation c'est marrant j'ai quelqu'un qui a peut-être pris quelque chose comme au premier degré je suis quelqu'un qui a pris au premier degré et l'autre c'était peut-être sur le fond de l'humour mais l'autre ne l'a pas compris peut-être dans ce sens alors tirage en oeuf on commence avec la loi donc voilà on peut parler de droit de loi de justice on peut parler d'un homme de loi aussi on peut parler de l'administration également d'un procès quelqu'un qui fait votre procès alors c'est pas forcément qui fait votre procès devant la justice c'est que cette personne vous juge vous a jugé on parle de sérénité de tranquillité on a la fécondité on a le cadeau c'est peut-être ça aussi un réconciliation compromis instabilité et on parle de trahison non je pense que cette personne ne blague est pas elle était vraiment dans le jugement et peut-être que à un moment ben finalement cette personne s'éloigne où elle s'en va elle se met en colère alors peut-être qu'il ya eu de la répartie un vous avez eu voilà vous avez décidé de de répondre à cette personne peut-être sur le coup de la colère mais j'ai envie de dire on vous dit que on vous dit que finalement c'était une chanson c'est une chance parce que sinon vous alliez vraiment vers une instabilité un trahison bien sûr vous avez la victoire l'instabilité elle mettait en instabilité votre santé à votre santé psychologique sûrement ça vous mettez en instabilité quoi elle était tout le temps dans le jugement cette personne tout le temps à vous juger un moron jalousie évolution elle vous testait aussi cette personne elle testait peut-être voilà à quel point vous pouviez être jaloux ou jalouse elle disait que voilà que c'était voilà c'est c'était de l'humour sauf qu'à un moment non on était tout de même dans le jugement elle était là pour vous mettre à l'épreuve pour vous juger pour juger votre comportement votre votre état d'esprit votre nature votre c'était vraiment ça et pour moi cet éloignement cette séparation est une est un cadeau j'ai envie de dire parce qu'elle allait vraiment j'ai pas l'impression que cette personne allait arrêter ça allait vraiment aller crescendo à et donc on choisit quelque chose de nouveau un nouveau projet on a le projet du travail peut-être qu'on sait du coup là investi dans le travail plutôt et on à la fin on a l'effondrement on parle d'un rendez vous qui a été peut-être manqué on a le temps j'ai l'impression que vous peut-être que c'est cette personne qui s'est éloignée et vous vous allez vous l'avez laissé s'éloigner cette personne en tout cas vous n'avez pas eu envie de courir après pour moi elle vous a dit un truc soi-disant sur le ton de l'humour j'y crois pas trop et vous vous avez décidé de répondre à cette personne elle s'est mise en voilà elle s'est fâchée j'ai envie de dire elle se rend compte que oui ça fait mal ouais elle a eu le retour du bâton cette personne et là avec le compromis la maison il ya peut-être une signature d'un compromis pour acheter un bien pour certains d'entre vous en tout cas on on est dans la victoire on pardon on à la victoire et puis on a examiné et puis je sais pas on n'arrivait pas à se projeter à pouvoir se réconcilier avec cette personne c'est comme si on acceptait la séparation et il ya quelque chose au fond de soi qui qui nous dit finalement c'est pas plus mal c'est pas plus mal cette séparation il ya vraiment cette cette notion finalement de laisser l'autre partir et on se dit même si il y avait des sentiments c'est comme si on on avait confiance au temps et on se disait que le temps de toute façon allait guérir nos blessures c'est ça en fait la victoire c'est ça on fait confiance au temps le temps voilà efface le temps permet de de voilà de guérir en tout cas d'atténuer la douleur on fait confiance au temps alors avec l'astrocrush nous avons besoin de réfléchir donc j'ai envie de dire en plus cette personne elle s'est peut-être même pas rendu compte quand s'éloignant quand qu'en partant c'était c'était une chance pour vous parce que vous étiez peut-être dans une personne période vous aviez besoin de réfléchir vous avez besoin de calme pour y voir plus clair on reprend confiance si on manquait de confiance on reprend confiance oui besoin de réfléchir on s'est demandé si on n'était pas manipulé si on n'était pas sous emprise et du coup on a l'éloignement à nouveau donc la séparation et puis les choses s'atténuent finalement un mal-être peut-être qu'on a pu ressentir ben s'atténue donc on a le signe du verso j'ai quelqu'un qui n'a peut-être pas supporté la jalousie aussi qui n'est pas doué j'ai peut-être quelqu'un qui n'est pas doué pour les rapports humains et on sait cet éloignement c'est comme si ça vous libérez de quelque chose également donc on a la guérison tout de même pour moi là les choses se tempèrent ouais et je pense qu'on s'est posé la question si on était sous emprise ou ou si on cette personne voulait nous manipuler et je pense qu'il ya une part de vérité là dans les soupçons que que vous pouviez avoir un part de risque on a le signe du lion elle avait c'était un risque finalement vous vous êtes rendu compte que voilà vous étiez peut-être sur son influence et après réflexion vous rendez compte que c'est une personne qui aime bien être complimentée qui aime bien plaire qui cherche un souvent des compliments là vous reprenez confiance en tout cas vous n'avez pas c'est marrant vous vous avez sans doute vous n'avez pas voulu vous laisser faire et vous reprenez un vous êtes fier j'ai l'impression que vous êtes assez fier de vous d'avoir repris confiance en vous d'avoir dominé la situation aussi vous êtes assez fier parce que peut-être que dans le passé on a tout on vous a toujours dominé on vous a toujours et là vous avez vous avez toujours laissé les personnes faire du mal et là vous avez dominé cette situation et vous êtes fiers de vous les scorpions on a l'immaturité alors la personne elle s'est elle s'est éloignée elle était sûre d'elle finalement on a l'immaturité elle s'est même pas rendu compte que de toute façon déjà à l'origine le fait d'hésiter finalement de toute façon c'était fragile entre vous simplement cette personne est immature je pense que vous n'avez plus envie d'être avec des personnes voilà une personne immature qui ne sait pas ce qu'elle veut qui qui attend d'être maternée ou qui qui a vous en avez marre en fait d'être d'être avec une personne en tout cas qui attend tout le temps que vous preniez des décisions à la place des autres tu lui manque vous n'êtes pas seul ouais c'est ça c'est qui n'est pas sûr d'elle finalement c'est cette personne elle faisait style qu'elle était sûre d'elle qu'elle savait ce qu'elle voulait et finalement c'est elle qui était dans les doutes et qui n'avait pas confiance en elle voilà mais vous en tout cas vous avez dominé la situation et vous avez voilà pris le risque peut-être de la perdre mais finalement avec le temps vous vous sentez que tout s'estompe voilà que que le manque bah voilà disparaît que que la douleur aussi s'estompe avec le temps on vit pour moi on va vivre les futurs relations on a les gémeaux on a été longtemps peut-être un à manquer de confiance en soi on a le signe du taureau on parle de doute quelqu'un qui veut vous n'étiez pas trop avenant je pense dans le passé et on parle c'est surtout la patience et paye la patience le fait de laisser le temps faire c'est très enrichissant pour vous ça permet de mieux vous connaître et et vous avez appris aussi avec le temps à mieux vous affirmer à imposer des limites aux autres à ne plus vous laisser à écraser vous êtes dans votre équilibre et on a le signe de la balance on a le signe du capricornando maintenant on est prévoyant on on fait attention on fait attention on prend soin de soi on pense vraiment à soi là je pense qu'on se rend compte que cette personne a manqué énormément de franchise avec vous et oui je pense que oui vous avez décidé de ne plus vous taire il ya vraiment ce et vous ne laissez plus les gens vous juger donc sur l'apparence et puis même vous ne laissez plus les personnes vous juger vous testez vous méritez beaucoup mieux et vous vous faites confiance je pense que c'est ça en fait peut-être que dans le passé on on arrivait à à détecter ce manque de confiance en vous et du coup on se pensait on pensait pouvoir tout se permettre avec vous parce que c'est comme si vous encaissiez mais là ça y est enfin on s'affirme on ne se laisse plus faire et on ne laisse plus les autres nous faire du mal donc c'est vraiment ça le message c'est qu'on ne laisse plus les autres faire nous faire du mal les scorpions vous faire du mal vous laissez plus les gens vous faire du mal ou même un homme une femme dans vos relations amoureuses vous ne les laissez plus faire alors et vous prenez votre temps justement pour pouvoir justement réfléchir analyser à qui vous avez affaire parce qu'on ne veut plus être manipulé sous emprise donc voilà pour vos messages on va finir avec message de vos anges de doré une vertu nous avons daniel qui vous dit je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui voilà à vous guider vers la bonne personne on a même l'archange gabriel en dos là nous avons chantal on vous dit un nouvel amour s'annonce une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravit votre couple soyez prêt à recevoir et à donner de l'amour en tout cas on est prêt à recevoir et donner de l'amour mais ne pas être dans une relation sous emprise où on veut vous manipuler et nous avons cristal qui vous dit ayez confiance et espoir car un changement positif ce profil à l'horizon que vous ne voyez pas encore et en deux nous avons céleste qui vous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste ce profil ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive donc voilà pour vous les scorpions pour vos messages on est peut-être très fatigué en ce moment parce que ça vous a demandé beaucoup d'énergie et puis j'ai envie de dire être jugé être manipulé être sous emprise c'est très fatiguant donc voilà pour vos messages je vais vous souhaiter une très belle semaine avant de vous quitter un grand merci à tous pour vos likes, vos messages votre présence, votre soutien donc voilà un grand merci à tous bienvenue également aux nouveaux abonnés je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite